Coucou les étoiles, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine prochaine donc les énergies du 20 au 26 juillet 2020 Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pour le faire c'est tout simple il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'écran puis de cliquer sur la cloche qui apparaît cela te permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine j'utilise mes capacités de canalisation, les runes et des cartes de tarot Pour le début de la semaine, donc de lundi à mercredi c'est la carte de la corneille qui est arrivée La corneille appartient à la famille des corvidés et est une espèce voisine du corbeau On la distingue du corbeau grâce à la couleur de son bec qui est orange alors que le corbeau, le bec est noir La corneille a un plumage, un noir saisissant Et quoi que les grégores collectifs en pensent le noir est une couleur universelle et est une couleur maternelle Et oui, des ténèbres de la nuit procèdent toutes les naissances La nuit noire met au monde un nouveau jour Donc on est vraiment avec cette couleur noire dans une couleur maternelle Quand la corneille arrive, elle annonce une période où nous devons être à l'affût d'une magie neuve, d'occasion nouvelle Un temps où nous ne devons pas laisser passer nos chances La corneille est un animal très intelligent qui s'adapte facilement à divers types d'environnement et qui possède une remarquable capacité à communiquer avec ses congénères et à coopérer à la réalisation d'objectifs communs Ce sont des oiseaux adaptables, ingénieux Et qui savent saisir les occasions qui se présentent Or vous voyez que sur ce tirage l'âme de la corneille est arrivée en position inversée Ce qui signifie que nous devons faire attention à ne pas exploiter les autres ou à ne pas se laisser exploiter par les autres Cela indique aussi que tous les travaux auxquels nous avons consacré beaucoup d'énergie ne prendront peut-être pas forme pour l'instant ou ils prendront une forme étrange différente de ce qu'on avait envisagé La carte de la corneille en position inversée laisse également supposer que nous n'examinons pas assez attentivement les situations dans lesquelles nous nous trouvons Nous avons tendance à ignorer certains signes qui indiquent que quelque chose ne tourne pas rond Donc sur ce début de semaine vraiment faire attention à ce qui se passe autour de soi faire attention à ne pas se laisser berner et rester ouvert vraiment aux signes qui peuvent apparaître Avec cette carte de la corneille est arrivée en association la rune Turisa La rune Turisa est liée à l'élément feu et l'élément terre C'est une rune protectrice qui symbolise le pouvoir de la résistance et alors ça se voit de par sa forme elle a une forme d'épine Elle résiste Turisa c'est une énergie créatrice masculine Elle aide à combattre les mauvaises habitudes et elle nous oblige à nous confronter à nos peurs et à les regarder en face afin de les dépasser Sur ce tirage elle est arrivée en mode inversé Ce qui veut dire qu'il va falloir faire attention à ce qu'il va être proposé notamment dans le domaine du travail Faire attention aux nouvelles propositions aux opportunités qu'on va nous présenter C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que l'autre nous présente nous apporte quelque chose et ne soit pas juste pour le bénéfice de l'autre Faire attention ne pas se laisser exploiter là-dessus N'oublie pas que c'est ta vie que tu construis et pas celle des autres Donc avec Turisa on est vraiment sur une énergie d'avancer On avance par l'effort On contourne les obstacles ou on les détruit On affronte les choses et on en tire les enseignements Surtout quand elle arrive en position inversée de faire attention On est vraiment sur ces 8 semaines sur une énergie de prudence assez porteuse malgré tout mais prudence et on prend son temps rien n'est pressé Pour la journée de jeudi la journée centrale de la semaine c'est la carte du Géco qui est arrivée Alors le Géco est souvent confondu avec la salamandre C'est la même famille c'est des lézards Et le Géco il est quand même assez fascinant par rapport à ses yeux Il a de très grands yeux sans paupières et ses pupilles sont verticales comme celles des chats Le Géco est le seul lézard capable de mettre un cri une sorte de glapissement Cet animal de pouvoir nous enseigne à agir comme notre devoir nous le commande surtout s'il y a des conflits On n'est pas sur un temps de docilité avec le Géco Quand le Géco se manifeste cela signifie qu'il y a des dissensions des énergies hostiles dans notre existence Un contexte qui est tendu qui n'est pas facile Et donc le Géco est là pour nous avertir de ne pas rester passif Il va falloir éclaircir les situations éclaircir ce que nous ressentons et déterminer comment nous allons agir C'est vraiment le moment avec le Géco de faire preuve de fermeté dans nos réactions et de réagir de manière assez énergique Avec la carte du Géco est arrivée en association la rune Feuillou La rune Feuillou elle est liée à l'élément feu C'est une rune qui renvoie à la richesse à la propriété au pouvoir nécessaire à la conservation des richesses C'est donc une rune de pouvoir et de contrôle Alors certes elle représente l'abondance matérielle mais une abondance matérielle qui doit être partagée si on veut qu'elle perdure Comme je vous le disais elle est liée à l'élément feu donc à cette énergie primordiale du feu à cette impulsion première qui pousse en avant Donc elle nous amène vraiment une énergie d'action il faut y aller il faut mettre les choses en place Donc vous voyez que cette journée de jeudi on est sur une énergie très masculine très forte qui va nous inciter à mettre des choses en place à éclaircir les situations à passer à l'action On est vraiment sur une journée booster Pour la fin de la semaine donc de vendredi à dimanche est arrivée la carte de la souris La souris c'est un animal plein de surprises C'est un animal qui est intelligent difficile à contenter et qui a des facultés perceptives très développées L'apparition de la souris indique qu'il est temps d'examiner les leçons qui nous sont données par la vie En particulier les leçons dispensées en ce moment Et pour bien les saisir il va falloir jeter un regard nouveau sur ce qui se passe dans notre vie actuellement et sur ce que nous désirons réellement Ça va être une période de faire le point sur ce que vous voulez réellement dans votre vie Vos désirs les plus profonds ceux de votre cœur de votre âme Pas ceux de votre mental ou des autres ou de la société mais les vôtres ceux de votre cœur Il va falloir refaire un point là-dessus parce que nos désirs changent nous évoluons sans cesse nous avançons et donc nos désirs changent donc il est intéressant sur cette phase-là cette fin de semaine de faire un point sur nos désirs ce que nous voulons vraiment Et sur ce tirage vous voyez que la carte de la souris est arrivée en mode inversé Cela veut dire qu'il est temps de s'attarder sur les détails Et oui souvent on regarde les situations en globalité et pas en détail Donc on regarde comme dans une forêt on regarde les arbres c'est très joli il y a des choses à en apprendre mais on ne regarde pas derrière ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a derrière l'arbre ? Quels animaux sont cachés dans le tronc ? Quels animaux sont cachés dans les feuillages ? Qu'est-ce qu'il y a par terre ? Comment sont les feuillages ? Comment sont les fleurs ? Tous ces petits détails-là souvent on ne les regarde pas et c'est pareil dans les situations de vie On regarde en gros ce qui se passe et on ne va pas aller chercher dans les petits détails de ce qu'on pourrait voir de ce qu'on pourrait percevoir de ce qui pourrait peut-être nous déranger de ce qu'on pourrait améliorer Et donc cette carte de la souris en mode inversée est là pour nous aider à envisager les situations de plus près Il sera intéressant de s'occuper de ce qui compte le plus pour vous là maintenant et puis quand c'est fait on passe à autre chose on ne fait pas tout en même temps Si jamais vous vous rendez compte que vous avez commis une erreur et bien corrigez-la et passez à autre chose Si c'est quelqu'un d'autre qui a fait une erreur et bien je vous encourage à pardonner Ça ne veut pas dire oublier ni excuser Juste pardonner Tout le monde peut faire des erreurs et de continuer votre chemin Cette carte de la souris en position renversée est là pour nous faire comprendre qu'il est nécessaire d'apprendre les leçons du passé Sinon tout va se reproduire Donc on va regarder les situations dans leur ensemble dans un premier temps un peu plus en détail pour voir ce qui nous a échappé et corriger les choses ou faire différemment Il n'est pas non plus nécessaire d'être hyper hyper pointueux parce que si on se noue dans les détails c'est pas mieux non plus Donc arrivez à trouver votre équilibre entre regarder un peu plus de détails pour comprendre mieux les choses Apprendre la leçon Rectifier Réajuster Faire les choses différemment Et on continue d'avancer Avec cette carte de la souris est arrivée la rune Raidio en association La rune Raidio elle est liée à l'élément R et au symbole de la roue C'est une rune qui renvoie donc à la roue et à son mouvement C'est à dire que c'est à la fois le chemin à parcourir et le moyen de transport à utiliser C'est une rune qui représente l'ordre les valeurs et l'éthique C'est pour ça qu'elle est souvent utilisée dans les cérémonies Et elle nous incite à créer les fondations de notre être à créer nos propres valeurs notre propre éthique et à suivre notre route en fonction de nos valeurs et de notre éthique C'est une rune qui nous aide à avancer à garder les pieds sur terre tout en ayant la tête dans nos rêves et dans les étoiles Donc elle va être très aidante sur cette fin de semaine où il va falloir regarder les situations sous un regard neuf où il va falloir les regarder avec un peu plus de détails pour voir ce qui n'a pas fonctionné et pour pouvoir réajuster Voilà les étoiles Vous voyez qu'on est sur une semaine qui est très porteuse avec de très belles énergies très positives Certes il y a du travail à faire sur soi pour revoir ses objectifs pour revoir où est-ce qu'on en est Il va falloir regarder avec un peu plus de détails les choses qui nous perturbent pour réajuster et c'est tout à fait bien comme ça Je vous le rappelle ou je vous l'indique que sur ce début de semaine nous allons être sous l'influence de la nouvelle lune La nouvelle lune sera à son apogée le lundi 20 juillet 2020 à 19h34 donc juste en début de semaine et elle va nous influencer sur ce tout début de semaine On est sur un nouveau cycle qui est le nouveau cycle il dit nouveaux objectifs nouvelles intentions nouveaux vœux et donc nécessiter aussi de faire un point de là où on en est de là où on veut aller donc vous voyez que ces énergies de semaine sont tout à fait en alignement avec les astres et donc moi je vous invite vraiment grandement à faire ce point sur ce que vous voulez réellement sur vos désirs profonds faire un point sur les objectifs que vous aviez posés les projets que vous aviez en cours voir ceux qui sont toujours d'actualité ceux qui ne sont plus ceux qui fonctionnent ceux qui ne fonctionnent plus pour remettre tout ça dans une bonne dynamique et pouvoir poser les actions adaptées à chaque situation Si vous voulez en savoir plus sur l'animal de pouvoir l'animal totem ou sur la rune je vous invite à vous inscrire sur le petit moudou C'est un mail de guidance gratuit que j'envoie trois fois par semaine lundi matin jeudi matin et vendredi matin Dans ce mail de guidance vous retrouvez la photo de l'association du jour donc l'association animal totem et rune Vous retrouvez également plus d'explications sur l'un et sur l'autre et aussi des conseils pour passer au mieux cette période de la semaine Je vous le répète c'est un mail de guidance qui est gratuit et pour vous inscrire vous allez dans le descriptif sous la vidéo vous allez trouver un lien en rapport avec le petit moudou Vous cliquez dessus vous vous laissez guider Une fois qu'inscription est validée vous recevez ce mail de guidance dans votre messagerie au jour prévu Je suis également à votre disposition si vous avez besoin de faire un point sur vos énergies vous ne savez pas trop où vous en êtes vous sentez que vous êtes perturbé, fatigué qu'il y a des choses qui ne vont pas mais vous ne savez pas trop exactement à quel niveau se situent les déséquilibres Je suis à votre disposition pour faire des bilans énergétiques Cela vous permet de savoir quelles sont vos énergies en équilibre quelles sont celles qui sont à déséquilibre et en même temps quels soins sont adaptés pour vous aider à vous remettre dans un équilibre et dans un état d'harmonie Bien évidemment je reste aussi à votre disposition pour les soins individuels pour vous aider à retrouver votre équilibre dans les différents plans soit émotionnel physique psychique énergétique et pour vous aider et vous guider à aller sur votre chemin au mieux pour vous Vous retrouvez toutes les informations sur mon site lechamancelte.fr En attendant je vous souhaite un très bon dimanche une très belle nouvelle lune une magnifique semaine et on se retrouve à tout bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada